alors voilà je suis désolé c'est mon téléphone de maison qui s'en est tout à l'heure bonsoir tout le monde partout que vous soyez et alors nous sommes là l'ami camarade comment vas-tu elle a dit bonsoir mes chers compatriotes guinéens bonsoir la guinée bonsoir l'afrique bonsoir les guinéens partout que vous soyez dans le monde aujourd'hui on va essayer de faire le point sur nos actions c'est à dire en tant que organisation guinée solidaire et tour en allemagne ce que nous sommes en train de faire pour essayer de faire face à cette situation qui prévaut en allemagne malheureusement depuis au mois d'octobre de l'année passée et donc voilà on essaye quand même de faire notre mieux pour essayer de limiter les dégâts parce que c'est de ça il s'agit c'est vrai que cette semaine il ya eu des gens qui ont pleuré il ya eu d'autres par contre qui n'ont pas pleuré parce que ces gens ont pu échapper à au rapatriement abusif c'est à dire qui est là actuellement ça dit qui a lieu actuellement en allemagne depuis un certain temps donc et alors il y aura un jeune qui va venir ici il va essayer d'intervenir pour essayer de donner son témoignage aussi et d'autres par contre n'ont pas eu cette chance ils n'ont pas eu bonsoir ils n'ont pas eu cette chance ils ont été je dis comme je le dis toujours je le dis sciemment ils ont été déportés cette semaine donc raison pour laquelle il faut qu'on parle raison pour laquelle il faut qu'on continue à dénoncer mais malgré que certains ont pleuré cette semaine d'autres ont ri ainsi va la vie et comme je vous l'ai toujours dit qu'on ne peut pas naturellement c'est à dire protéger tout le monde on ne peut pas sauver tout le monde parce que vous savez nous sommes une petite organisation et dans la présidente dont je suis la présidente et nous sommes pratiquement entre le marteau et l'inclume et c'est à dire nous sommes face à un état allemand à une région allemande qui veut coûte que coûte se débarrasser des guinéens et face à un état guinéen piloté par un monsieur qui n'a pas de coeur qui veut essayer qui cherche une sorte de légitimité à l'international en essayant pratiquement de chercher à se faire comprendre par l'europe c'est à dire mes chers raconte aujourd'hui son problème il cherche à se faire comprendre par l'europe et lorsque en tant qu'africains on cherche à se faire comprendre par l'europe c'est qu'on passe on est déjà c'est dit on a déjà échoué on a déjà échoué parce que l'europe normalement ne doit pas être le centre de l'afrique parce que l'europe étant une périphérie de l'afrique comme la si bien dit c'est un bel osman l'europe pratiquement c'est une périphérie de l'afrique lorsque tu prends aujourd'hui l'europe tu peux mettre l'europe au sein de l'afrique et puis voilà et tout comme l'amérique au sein de l'afrique et on y va encore rester de la place donc l'europe en tant que telle nous nous sommes le soleil en tant qu'africains nous sommes le soleil du monde parce que tout vient de chez nous l'humanité a commencé chez nous toutes les civilisations que vous voyez là leur source où c'est l'afrique mais lorsque malheureusement on a la tête d'un état comme monsieur alfa condé des personnes qui ne sont pas là pour leur peuple des personnes qui sont là qui cherchent à se faire comprendre c'est à dire ils sont là c'est pour se faire comprendre c'est à dire pour que les européens le comprennent et là on a un problème donc c'est pourquoi en tant que petite organisation comme la nôtre et donc c'est difficile parce que monsieur alfa condé lui il se bat pour être compris par l'europe nous on se bat pratiquement pour être compris par les guinéens par le peuple et vous voyez là on se trouve ça dit déjà le problème l'état guinéens étant déjà un état défaillant désordonné où il y a pratiquement ça dire aucun respect des droits des libertés c'est à dire les libertés les plus fondamentales des citoyens guinéens ne sont pas respectés aujourd'hui vous voyez les prisonniers comment ils sont maltraités et c'est que nous avons un sérieux problème et c'est pourquoi dans cette situation on a dénoncé on continue à dénoncer depuis octobre et là je me suis dit au lieu de chercher à se focaliser sur la guiné ça dit à se focaliser sur un régime qui brille par son barbarisme un régime despotique regardez aujourd'hui la manière dont monsieur alfa condé est en train de traiter les guinéens dans leur entièreté regardez aujourd'hui comment monsieur alfa condé par contre récompense les policiers guinéens ces policiers là qui sont à la base de la mort de beaucoup de nos de nos compatriotes en guiné ces policiers qui sont à la base pratiquement de la tyrannie en partie de la tyrannie qu'il y a aujourd'hui c'est à dire la manière dont ils sont en train ils ont essayé de d'exercer leur pouvoir de manière arbitraire dans ce pays quand on essaie de regarder cela la manière dont ils tentent aujourd'hui de récompenser ces policiers en essayant de donner des grades c'est que ça inquiète c'est que alors là on a on a du pain sur la planche parce que ce monsieur pratiquement il est prêt à exercer son pouvoir de façon autocratique de façon autocratique et lorsque effectivement un président lorsqu'un chef d'état exerce son pouvoir de façon autocratique c'est qu'il a échoué lorsqu'un chef d'état africain cherche à se faire comprendre par les européens c'est qu'il a échoué parce que lorsqu'on n'a pas échoué lorsqu'on ne s'est dit lorsqu'on est un président compris par son peuple lorsqu'on est un président qui est là pour servir le peuple franchement on n'a pas besoin de faire usage d'une des sali d'une autorité aussi excessive ça dit d'une telle barbarie d'un tel despotisme pour pouvoir se maintenir au pouvoir lorsque tu vois un président qui essaye d'exercer son pouvoir de façon arbitraire autoritaire en tuant son peuple en assassinant son peuple en emprisonnant tous les gens qui sont opposés à sa façon d'eau ça dit d'exercer son pouvoir c'est que ce monsieur ce monsieur a échoué c'est que ce président a échoué c'est que ce président n'est pas légitime c'est que ce président là n'a pas ça dit ne veut pas être compris par son peuple ce président là est juste là parce que c'est une passoire politique des puissances impérialistes donc c'est de ça qu'il s'agit dans cette histoire parce que moi je vous dis en tant qu'africaine je parle pas pour être compris par les européens qui ne vont jamais me comprendre j'aurais souhaité qu'ils vont comprendre parce que moi je parle leurs langues mais depuis plus de 200 ans et 400 ans ils sont chez nous est ce qu'ils parlent nos langues non donc je cherche pas être compris par les européens je cherche à être compris par mes compatriotes guinéens je cherche à être compris par les africains pas quelqu'un d'autre parce que pour moi je suis le soleil pour moi l'afrique c'est le soleil l'afrique c'est la source de tout et même monsieur condé monsieur alfa condé lui la guinée les guinéens il ne veut pas être compris par nous monsieur alfa condé veut être compris par les européens par les occidentaux pour avoir une certaine légitimité afin de continuer à nous assujettir à nous tuer à nous enlever le peu de dignité qui nous reste c'est pourquoi il démolit les maisons des gens sans prendre conscience effectivement des conséquences aussi ça dit grave sur la vie de ces personnes qu'on mette dehors oui si les gens ne sont pas dans leurs droits s'ils occupent des endroits de façon illégale c'est normal qu'on essaie de les déguerpir mais on le fait en respectant leurs droits parce que même un criminel même un criminel à mériter ça dit d'être traité avec dignité mais monsieur alfa condé ces gens ne comprennent pas cela c'est dit c'est pas leur problème donc c'est pourquoi je vous dis nous avons réellement un sérieux problème nous avons un vrai problème dans ce pays et comme je crois qu'on a dit cette semaine vous savez il y avait je sais pas en travailleur de l'oim l'organisation internationale de l'immigration de l'onu ces organisations sanctuées là monsieur alfa condé les a reçus à son palais alors il devrait c'était disons un discours d'adieu mais je le cite il dit ceci le fait que nos enfants meurent en méditerranée c'est une honte alors monsieur alfa condé je vous rappelle si c'est une honte que nos enfants meurent en méditerranée quel qu'est ce qui vous empêche alors qu'est ce qui vous empêche alors de créer les conditions nécessaires pour que nos enfants ne meurent pas en méditerranée michel alfa condé qu'est ce qui vous empêche alors après plus de 10 ans au pouvoir de faire comprendre aux européens que le guinéen partout et qu'il soit il a mérité d'être traité avec dignité qu'on ne peut pas essayer de traiter les guinéens comme on les traite aujourd'hui là en allemagne monsieur alfa condé ça dit qu'on n'a pas besoin d'être ménotté ménotté ça les mis en prison et déporté vers conakry du moment où on ne parle pas de façon de manière c'est à dire on ne quitte pas ici parce qu'on le veut on est ménotté on te surprend dans ta chambre à 5 heures 4 heures du matin on t'arrête on te ménotté on t'emmène en prison on te déporte à conakry ça c'est de la déportation pure et simple et alors si vous ne voulez pas la méditerranée est devenue une sorte de mouvoir pour les africains en général pour les guinéens depuis combien d'années chaque mois pratiquement c'est les jeunes guinéens qui meurent là bas si vous ne voulez pas cela monsieur alfa condé au lieu de chercher ce que je dis tout à l'heure vous cherchez à vous faire comprendre par ces institutions internationales qui vous ont mis là bas par ces institutions internationales à connotation impérialiste qui vous ont mis à la tête de la guinée vous ne cherchez pas à vous faire comprendre monsieur alfa condé par le salut par le peuple salut vous ne voulez pas que le peuple de guinée vous comprenne c'est votre dernier souci parce que sinon la légitimité que vous cherchez la compréhension que vous cherchez c'est d'abord le peuple de guinée qui doit vous comprendre monsieur alfa condé c'est pas l'oim ou je ne sais pas quoi toutes ces organisations à la solde de l'impérialisme des organisations pratiquement qui disent lutter contre l'immigration ils connaissent la cause de l'immigration leur institution le soutien des pouvoirs despotiques en afrique en guinée ils savent pourquoi les jeunes gens fuient l'afrique ils viennent en europe ils savent pourquoi l'afrique est là où il est aujourd'hui pourquoi nous sommes là où nous sommes là aujourd'hui pourquoi les guinéens sont obligés de venir en europe ils le savent mais il ne s'attaque pas aux causes effectivement de l'immigration mais plutôt aux conséquences de l'immigration donc une fausse organisation des forces d'institutions et monsieur alfa condé son objectif c'est de se faire comprendre par ses forces d'institutions là mais cher ça connaît son objectif de chercher à ce que l'europe à ce que les états européens le comprennent pour qu'on essaie de le légitimer parce qu'ils cherchent disons une sorte de légitimité pas plus pas moins et c'est pourquoi franchement ça m'a sidéré de l'entendre le dire parce que je me dis oui c'est une honte qu'on ne connaît que le jeune se noie qu'il meurt en méditerranée bon dieu depuis combien de temps je vous ai jamais entendu tenir un discours lorsqu'un jeune guinéens à moi pour dire adresser vos condoléances aux familles des jeunes noyés ça ne vous dit rien de toute la façon parce que vous en avez tué plus de 400 combien sont en prison paix à leur âme alors bonsoir mes chers compatriotes je vais revenir à l'actualité parce que c'est de ça il s'agit malheureusement michel faconde étant même en guinée ça dit il nous rentre même ici il nous rentre en allemagne depuis le mois d'octobre et nous rentre dans le énervé depuis le mois d'octobre michel faconde est venu chercher nos gens depuis le mois d'octobre pour leur a pas pour le faire entrer et c'est dommage et nous sommes là beaucoup parmi vous sont aujourd'hui désorienté traumatisé par rapport à cette situation qui prévaut ici et ça me fend le coeur quand je vois tous les jours chaque fois quand je vois un d'entre vous c'est à dire est-ce dans cette situation là ça me fend le coeur vous comprenez un peu parce que je me dis personne parmi vous quelle qu'en soit les circonstances quelle qu'en soit la situation vous n'avez pas mérité cette situation là personne n'a mérité d'être ménotté ça dit traité comme un criminel non jamais parce que tout simplement tu espères avoir un lendemain meilleur parce que tout simplement tu veux c'est à dire avoir aussi une vie décente avoir accès à l'eau l'électricité aux soins de santé parce que c'est de ça il s'agit c'est à dire disons réclamer ton droit au développement c'est de ça qu'il s'agit c'est pourquoi nous venons en Europe c'est pas autre chose c'est à cause de cela parce que nos états les européens nous privent cela chez nous oui ils nous privent cela chez nous du moment où ils nous imposent ou bien ils supportent des présidents mal élus des présidents qui ne sont pas là pour écouter le peuple ça dit des présidents qui sont là pour chercher à se faire comprendre par les européens c'est à dire qu'ils sont là c'est pour que les européens le comprennent ils se battent pour que les européens le comprennent ils ne se battent pas pour que le peuple de Guinée les comprennent quand c'est comme ça c'est que franchement on a un sérieux problème et donc voilà quelque part cette Europe là elle est responsable du misérabilisme elle est responsable aussi de cette immigration là qu'elle qualifie aujourd'hui du salut pour elle chaque l'immigration est considérée comme si c'était une sorte de gêne alors que tel n'est pas le cas depuis que le monde est le monde l'homme se déplace voir là où ils pensent espérer avoir la paix la paix du coeur le bonheur le développement et c'est pourquoi l'humain s'est toujours développée déplacée d'un point à un point B donc ça quels qu'en soient les impératifs ces européens ils pourront rien en changer quels qu'en soient les impératifs monsieur Alfa Kondé ne pourra rien changer à cela s'il veut changer à cela qu'il travaille il allait commencer par travailler la Guinée comme le fait aujourd'hui les pays comme l'Ethiopie les pays comme le Ghana les pays comme le Rwanda pour donner de la dignité aux guinéens aux africains ainsi de suite mais c'est pas ça l'objectif de monsieur Alfa Kondé son objectif c'est de tuer pratiquement toute personne qui est opposée à sa façon autoritaire d'exercer son pouvoir aujourd'hui les gens sont en prison le reste c'est pas son problème alors comme je le disais nous sommes en train d'agir cette semaine on a essayé encore d'engager c'est à dire en une autre bataille parce que vous savez comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos cet accord qui a été signé entre la Guinée et l'Allemagne cet accord qui est la source de tous nos problèmes dans ce pays cet accord là est d'une validité de cinq ans donc il faut qu'on essaye de voir les voix au moins comment on comment on va essayer de se débarrasser de cet accord vous savez dans cette situation pendant cette pandémie c'est pas seulement les guinéens qu'on était en train de rapatrier on a rapatrié aussi beaucoup d'afghans mais les afghans comme ils les afghans ont un lobby les afghans sont bien organisés ce que je déplore nous en tant qu'africains en tant que guinéens nous ne sommes pas bien organisés on n'a pas de lobby en tant que tel c'est pourquoi depuis au moins d'or parce que les afghans ils ont des avocats afghans ici ça dit ils ont toutes sortes de personnes ici qui travaillent dans ce domaine ceux qui sont pratiquement ils sont nombreux dans l'immigration vous voyez un tout petit peu donc ils se sont donné des mains pour essayer de porter plainte d'amener ça dire à la justice l'état ça dit les régions qui procèdent actuellement à la déportation au rapatriement des afghans vers l'afghanistan et la justice allemande leur a donné raison ils ont tout simplement demandé la suspension de tout rapatriement vers l'afghanistan jusqu'à nouvel ordre et nous alors en tant que guinéens vu que nous ne sommes pas nous n'avons pas de lobby depuis combien de temps je cherche effectivement à avoir pratiquement c'est à dire une sorte de lobby derrière moi pour qu'on puisse porter plainte non seulement contre cet accord là à partir même de la guinée ça n'a pas été facile ça n'a pas été possible et à partir de l'allemagne c'était pas du tout facile aussi même heureusement je peux vous annoncer ce soir qu'on a déjà trouvé une avocate qui est prête à nous assister à nous aider afin qu'on porte plainte pour suspendre tout simplement tout rapatriement de guinéens vers la guinée je sais que c'est pas facile parce que vous savez lorsqu'il s'agit de l'afghanistan c'est autre chose vous savez le traitement déjà vous qui êtes en allemagne la manière dont on traite les demandeurs d'asile venant de la syrie les demandeurs d'asile venant de l'afghanistan les demandeurs d'asile venant des autres pays et la manière dont on traite les demandeurs d'asile africains dans les pays européens notamment en allemagne c'est différent mais je peux vous dire c'est vrai que c'est différent mais avec votre aide vous qui êtes dans le groupe déjà le groupe whatsapp vous êtes au courant vous êtes informés avec votre aide avec votre appui on peut aller c'est à dire on peut s'en sortir avec la bénédiction de nos parents parce que vous savez qui d'entre vous aurait cru que aujourd'hui on allait avoir des jeunes qui allaient être arrêtés et puis on allait les libérer on allait on allait les libérer étant en prison mais on a pu grâce à notre dénonciation on a pu le faire donc actuellement le combat notre action c'est de porter d'amener la région de nrv à suspendre tout simplement tout rapatriement vers la guinée jusqu'à nouvelle donc c'est de ça il s'agit aujourd'hui on a déjà commencé les démarches on a commencé les démarches parce qu'on a besoin des rapports par rapport à cela c'est à dire un dossier solide qui va nous permettre de gagner ce procès en justice et là on a déjà fait toutes les démarches on a besoin de ce dossier là le dossier doit venir de conakry on a déjà contacté les personnes qu'il faut à conakry je vais pas dire leur nom ici question de protection on a contacté les personnes qu'il faut à conakry pour qu'on puisse avoir ça dit pour qu'ils puissent nous fournir les informations nécessaires dont on a besoin dont nos avocats ont besoin dans ce pays pour pouvoir essayer d'amener non seulement la région de nrv en justice pour essayer de suspendre pratiquement le rapatriement des guinéens ça dit jusqu'à une nouvelle ordre vers la guiné parce que pour moi si la si la justice allemande est capable de suspendre le rapatriement des afghans nous aussi en guiné en tant que guinéens des guinéens vivant ici on peut aussi suspendre le rapatriement vers la guiné parce que d'ailleurs je dirais ce qui se passe en guiné actuellement est pire que ce qui se passe pratiquement en afghanistan quand on essaie d'être si on essaie d'être réellement lucide on essaie d'analyser la situation comme ça se doit ce que sans vous mentir ce qui se passe aujourd'hui en guiné c'est plus grave que ce qui se passe effectivement en afghanistan donc alors mes chers compatriotes guinéens du nrv on va essayer on va essayer pratiquement de on va lancer les camarades j'attends il n'y a pas de souci il faut venir m'arrêter d'accord merci beaucoup si vous m'arrêtez là ça me fera plaisir bravo merci d'accord c'est ce que j'attends là alors comme je le disais ce qu'on voit mes chers compatriotes du nrv donc je demande votre aide parce qu'on a besoin de l'aide par rapport à cela donc il faut que chacun d'entre vous soit mobilisé il y aura des jeunes qui vont essayer de se mobiliser pratiquement merci beaucoup dia on est là merci beaucoup alors il y aura des guinéens qui vont des jeunes guinéens qui vivent dans le nrv qui vont s'engager dans ce sens pour essayer effectivement de collecter des salaires de vous demander de collecter des fonds pour qu'on puisse payer non seulement les gens qui sont en train de nous aider en guinée a construit le dossier mais aussi ici à salier à pouvoir porter à pouvoir porter effectivement plainte d'accord donc pardon je vous en prie c'est assez c'est ce qu'il faut faire et là parce que sans cela ces gens là ils vont continuer à la délégation qui est là mais chez moi même la mine qui est à qui est là mais chez moi même la mine ma camara qui est là aujourd'hui ces gens là vont continuer à venir ici à tout moment c'est à dire cette fois ci ils sont là pratiquement pour six mois imaginez ils vont rentrer ils vont essayer de revenir encore pour essayer de prendre les gens ici les déportés vers konakry donc il va falloir qu'on essaie de salire de procéder de cette façon pour mettre fin à ce rapatriement abusif parce que sans cela on ne peut pas s'en sortir sans cela ils vont continuer à vous envoyer les lettres vous allez partir vous présenter c'est à dire tantôt on vous rapatriez pas donc pour mettre fin à cette situation parce que chacun d'entre vous qui est là aujourd'hui chacun d'entre vous qui est là aujourd'hui soutient merci beaucoup quand on s'ouvre et chacun d'entre vous qui est là aujourd'hui soutient sa famille en guinée chacun d'entre vous qui est là aujourd'hui chaque les familles qui sont là bas chaque personne compte sur vous donc pour moi ça me fend le coeur de voir effectivement et et donc ça dit ça me fend le coeur de voir effectivement pourquoi ça dit ça dit comment on peut penser à amener une délégation ici dans des circonstances pareilles pour essayer de déporter les gens de cette façon là donc j'ai besoin de votre soutien on a besoin de votre soutien financier ça parce que ça dit seulement notre ong ne peut pas essayer de s'en sortir et là je vous dis vous allez c'est à dire on va essayer de vous annoncer les gens qui vont s'occuper de la collecte et tout vers ça dit dans le nervé parce que actuellement ça ne concerne que le nervé pour qu'on puisse venir à bout de cette histoire parce que l'avocat comme je l'ai dit elle va le faire une facture la facture là je vais la déposer non seulement comment ça s'appelle dans le groupe whatsapp et s'il le faut je la mettrai aussi sur cette page pour ce que chacun d'entre vous voyez combien il s'agit et alors qu'on a besoin de c'est à dire de payer 700 pour qu'on puisse suspendre le rapatriement des guinéens vers la guinée parce que c'est ça l'important d'accord donc voilà et alors maintenant il faut même pas essayer de répondre à cette abriture de l'ancien camarade il faut le laisser là bas et donc venez m'arrêter d'accord il faut m'arrêter il n'y a pas de souci je suis prête à cela je suis habitué ça ça ne me dit rien l'ancien camarade toi même tu es en europe ici sur on tu as demandé de l'asile tu n'as même pas de quoi manger mais tu es là en train de chercher à intimider les gens le genre on ne doit pas parler c'est à dire on ne doit pas chercher à protéger nos citoyens c'est à dire dans leur entièreté les guinéens vous pensez que vous pouvez m'intimider moi vous n'avez rien vu encore vous ne pouvez pas m'intimider je viens de loin vos intimidations là ne me disent absolument rien tant que je vis encore je le dis quel qu'en soit les circonstances qui conditionne ma vie je vais toujours continuer à me battre pour être du côté des gens ça dit qu'il s'agit des gens qui sont des sans voix qu'on se lave c'est dit qu'au cela vous dérange si vous voulez monter calé en l'air personnellement ça ne mot ça ne ça ne peut même pas me salir ça ne ça ne me faire même pas l'esprit ça ne me dérange pas parce que pour moi je ne suis l'obligé de personne pour moi je suis né libre je suis une personne libre je suis libre de mes actions et heureusement d'ailleurs heureusement d'ailleurs voilà et maintenant qu'est ce que je voulais dire encore ce que je voulais rajouter ce que je voulais rajouter à cela et vous savez on a écrit pourquoi il y a de ces jeunes gens qui ont été libérés on a écrit il y a cela plus d'une semaine à la région de NRV au gouvernement on leur a expliqué la situation qui prévaut en Guinée j'ai pris l'exemple sur ma personne dans ce courrier pour essayer de leur faire comprendre le traumatisme dans lequel les guinéens se trouvent ici aujourd'hui par rapport à cette situation et j'ai mis l'accent sur le fait qu'on est en train de rapatrier des gens pratiquement ça dit des jeunes guinéens qui travaillent dans ce pays des jeunes guinéens effectivement qui sont là qui font des formations et je trouve que c'est injuste parce que si ces jeunes guinéens là s'ils sont là ils travaillent déjà s'ils sont là ils font déjà quelque chose pourquoi alors les ramener en guinée parce que la guinée sont en enfer ouvert la guinée sont en enfer bien et là ils avaient dit je leur ai même envoyé le cas d'un jeune effectivement des dossiers des jeunes gens qui travaillaient comme preuve mais qui étaient censés se présenter effectivement devant cette délégation et en plus de cela je leur ai fait savoir la plupart de ces jeunes gens qu'on demande aujourd'hui de passer devant cette délégation là c'est des jeunes gens qui ont déjà prouvé leur identité en prouvant pratiquement c'est à dire en amenant leur extrait de naissance et leur carte consulaire donc ça veut dire que normalement selon la loi ça ça devrait souffrir et selon cet accord qui a été signé entre la guinée et l'allemagne dans son article 3 ça devrait normalement souffrir et donc ce qui est important ici et heureusement d'ailleurs je pense qu'ils ont commencé à comprendre pourquoi c'est à dire ils ont compris notre plainte c'est une plainte qu'on a formulé une doléance donc c'est pour vous dire que si au moins c'est à dire comme la guinée le gouvernement guinée n'est pas n'a pas été en mesure de nous écouter le gouvernement guinée n'a pas été en mesure d'être là à l'écoute de ses citoyens le gouvernement guinéen monsieur alpha condé est plutôt préoccupé à être à être compris par les européens pas être compris par les saliers par son peuple et heureusement alors la région ça dit le gouvernement de la région du énervé commençant à nous comprendre commençant à nous comprendre et la justice commençant à nous comprendre nous disons merci alors à la justice à dire à la justice d'énervé merci pratiquement au gouvernement d'énervé en tout cas parce qu'on leur a demandé de chercher à aller voir les cas c'est à dire de faire du tri de ne pas essayer de de prendre tout le monde de mettre tout le monde dans le même panier puis de déporter les gens pêle mêle donc merci à ce gouvernement de ça en tout cas pour le moment il commence à nous comprendre mais le combat ne se limite pas là il faut qu'on essaye de porter plainte contre cette décision de justice ça il faut qu'on amène c'est à dire il faut qu'on les amène devant la justice l'un n'a rien à voir avec l'autre pour gagner ce combat on a besoin tout simplement de suspendre le rapatriement des guineans vers la guinée donc alors nous avons besoin de vos prières allant dans ce sens mais là je vais essayer de parler d'un point qui est important avant d'appeler tout de suite la comment ça s'appelle kamara le jeune qui a été libéré et je vous dis vous savez la loi qui est rentrée en vigueur là c'est à dire la loi qui parle ici de l'identification des guineans vous qui êtes dans dans la région de baden-buttenberg je dis ça c'est surtout pour vous donc je vais essayer d'expliquer ça en poulard tout de suite vous qui vivez dans la vous les guinéens les africains qui vivez dans la région de baden-buttenberg baden-buttenberg c'est à dire la capitale c'est stuttgart vous qui êtes dans stuttgart environnant je vous dis il faut savoir ceci dans cette région là il faut une exception toute personne normalement quand tu prouves ton identité quand tu prouves ton identité tu amène disons un extrait de naissance tu amène effectivement c'est à dire une carte consulaire l'état la région les régions en principe sont dans l'obligation de chercher un laisser passer pour toi pour te faire rentrer en l'équivalent d'une année vous me comprenez donc tu as prouvé ton identité ils sont eux qui doivent maintenant voir comment ils vont te faire rentrer et je vous avais déjà parlé de ça ici maintenant s'ils n'ont pas été donc vous tous qui avez prouvé votre identité dans ce pays là ça fait plus d'une année que vous avez prouvé votre identité surtout quand vous travaillez vous qui avez prouvé votre identité ici surtout quand vous travaillez où vous faites une formation dit après déjà une année vous avez le droit de demander à avoir le séjour ou encore à avoir pratiquement le bchef sigon stuldon ou le haus bildon stuldon ça dépend de ce que vous faites c'est à dire vous les guinéens qui vivez ici dans ça dit qu'ils vivaient en allemagne si vous avez déjà prouvé votre identité dans ce pays ça a fait un an déjà on vous a pas fait rentrer parce que ça c'est encore une ou un mois je me suis entretenu avec un avocat aujourd'hui une avocate aujourd'hui l'avocat qui est en train de salir avec laquelle on va apporter plantes c'est cet avocat qui m'a donné cette information là aujourd'hui j'ai tenu à vous la donner donc vous qui avez prouvé votre identité vous qui avez déjà prouvé votre identité ça fait plus d'une année 12 mois les 12 mois sont passés on n'a pas pu vous faire rentrer vous avez le plein droit de s'allier de demander à ce que à ce que vous ayez non seulement soit le bchef sigon stuldon ou bien le haus bildon stuldon donc n'attendez pas n'attendez pas c'est à dire que cette délégation arrive ici qu'on vous demande pratiquement à passer devant cette délégation pour demander à voir le papier est ce que vous comprenez donc vous qui êtes dans ce pays je répète encore vous avez prouvé votre identité ça fait déjà plus d'une année que vous avez prouvé votre identité c'est à dire dans ce cas vous avez le droit de demander à obtenir le séjour vous comprenez vous avez le droit d'obtenir le séjour et alors c'est à dire vous pouvez donc demander à ce qu'on vous donne le bchef sigon stuldon ou bien le haus bildon stuldon ou bien le type de séjour parce que si vous avez déjà le haus bildon stuldon ou bien le bchef sigon stuldon vous êtes déjà protégé maintenant l'exception pour la région de badmoutenberg c'est quoi et ça ici je parle des gens qui sont arrivés avant février 2016 donc il s'agit ici des gens qui sont arrivés avant février 2016 ça dit ce que je dis là ça concerne les gens qui sont arrivés dans ce pays avant février 2016 donc tous les gens qui sont arrivés dans ce pays avant février 2016 on t'a demandé de prouver ton identité tu as prouvé un an est passé on n'a pas pu te rapatrier alors tu peux demander à avoir surtout si tu travailles tu fais une formation ou bien tu as terminé ta formation ou bien tu travailles déjà depuis très longtemps tu peux demander à voir pratiquement en séjour ou bien en bchef sigon stuldon ça dit c'est les gens qui sont arrivés ici avant février 2016 mais à l'exception de la région de badmoutenberg ça dit les gens qui sont dans dans la région de stuttgart et la femme en question l'avocat en question m'a dit qu'elle peut d'ailleurs non seulement aider ceux qui sont dans stuttgart et ceux qui sont aussi dans la région de bayern parce que les deux régions sont frontalières et seulement ceux qui sont dans le comment ça s'appelle ceux qui sont pratiquement dans le dans le nrv c'est difficile pour elle parce que c'est un peu loin alors il faut comprendre c'est ce qu'elle m'a dit de vous faire comprendre et alors je vous dis ce qu'ils sont d'ailleurs donc ceux qui sont aujourd'hui dans la région du nr et de une baguette la chance que vous avez comme je l'ai toujours dit vous savez ici l'immigration c'est une question des régions donc vous qui habitez dans la région de baguette donc dans stuttgart si vous prouvez déjà votre identité vous faites déjà la demande c'est à dire du moment où vous avez prouvé votre identité déjà vous avez travaillé 12 mois c'est à dire vous faites déjà la demande du papier on ne pourra plus vous rapatrier et actuellement d'ailleurs dans la région de badmoutenberg il n'y a pas de question qu'on rapatrie quelqu'un donc ceux qui sont dans la région de badmoutenberg actuellement sont épargnés de toutes sortes de rapatriements vers la guinée maintenant si vous avez prouvé votre identité donc c'est ça l'exception ça dit l'exception là-bas que quand tu prouves déjà son identité tu as travaillé par exemple 12 12 mois tu peux automatiquement demander à voir le chef si tu fais la formation tu peux automatiquement demander à voir comment ça s'appelle et quand tu demandes il essaie de garder ça au moins quelque chose de pendant après il te reprend pour que tu aies le papier vous comprenez un tout petit peu donc ça veut dire que badmoutenberg pratiquement comme je l'ai toujours dit l'immigration c'est une question de région en allemagne c'est à dire c'est les régions qui prennent les lois comment ça s'appelle qui sont liés pratiquement à tout ce qui a voir avec l'immigration c'est pas l'état fédéral donc voilà en gros ce que je peux dire par rapport à cela maintenant vous qui êtes dans le énervé la loi générale c'est que quand tu sais on te demande de prouver ton identité tu es venu ici avant février 2016 tu as prouvé ton identité on n'a pas pu te rapatrier pendant un an demande à avoir le béchef tigons tout le doux un osbillons tout le doux ne t'assois pas tu attends jusqu'à ce que cette délégation là soit là pour aller chercher maintenant à voir les avocats il faut pas faire ça parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans cette situation aujourd'hui dans le nrv alors que normalement vous aurez vous savez vous aurez pu faire la demande au papier depuis très longtemps vous comprenez un peu parce que vous avez travaillé et vous avez travaillé non seulement et donc je ne peux pas comprendre par exemple le jeune qu'on a rapatrié là qui a travaillé c'est plus de 18 mois c'est incroyable vous voyez un peu je pense ici à mon mec gourmand je pense ici à tous ces gens là c'est-à-dire Julie qui est rentré et c'est très dommage on n'a pas pu faire quelque chose pour lui malheureusement donc alors c'est ce que je suis en train de vous c'est ce que ça dit c'est ce que je cherchais à expliquer je vais essayer d'expliquer ça en poula parce qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui sont dans la région de qui m'ont dit parce que vous avez loté l' melts de l'entreprise la maison de sa överilé savoir comment il y a même des ennemis qui font des études et de ma foi テrais des études et des études de ma connaissance qui Vachem digital et nous WATCHEM системés avec un politique entremisible pour trouver une histoire santé le fait qu'elle n'ennemi c'est ni une histoire d'ehiver dans le cigare » est-ce que l' colle entre 12 ans et 20 ans parce que vous connaissez ce problème et alors nous à dire qu'il est une autre chose, on doit être à l'évolution des avocats qui sont assis à dire qu'il est un peu en fait et qu'il y a un objectif, l'action, il faut l'adapter et qu'il faut des choses, et qu'il faut que l'on ait dit, qu'il est un peu en Afganistan, les gens ont dit que l'on ait dit qu'il n'a jamais dit. les plaintes, ils vont s'y suspendre, ils vont s'y suspendre, ils vont s'y suspendre, parce que les plaintes sont en place de la famille. Donc ça veut dire, si vous avez déjà contacté avec les plaintes, ils vont s'y avoir, ils vont s'y avoir, ils vont s'y avoir. Donc, si vous avez les plaintes, ils vont s'y avoir, parce qu'ils ont accords n'ont pas l'äft de dormir, et moi, ils sont Australians Donc ça veut dire aux plaintes, parce qu'ils ont accords les plaintes que j'entends qu'ils portent une femme. Alors, ils ont accords les plaintes à trouver des grégaères. Et ils sont accords nous, ils ont accords, nous ne voyons pas la peur. Et ils demandent, les gens n'ont pas de pouvoir... Alors, quand le gouvernement a dit bon, il y a des gens qui sont là. On a fait un moule ici et nous avons dit il y a des gens qui sont là. Ils ont identifié, ils ont été mis d'un homme et ils ont été mis de leur chambre. Donc apparemment une famille, parce que le gouvernement a dit, ils sont mis d'une femme et ils ont été mis de leur chambre. Donc, les femmes n'ont pas leur informé. Et si on a fait ces affaires avec des avocats, on a dit bon, on a besoin de l'aide du monde. Parce que ce sont des animaux. Je me disais qu'il avait besoin de l'aide de drogues. Ils ont émergé de leur c'est celui-ci en train de faire de l'intérêt. Si l'avocat est en dehors, il n'y a pas d'inventure. L'avocat a l'entrée de l'intérêt, l'inventure est ennue. On se fait énerveller. L'entrée des femmes, c'est le cas. Donc voilà, ce n'est pas ce qu'on appelle. Ce qui est en train de faire, le cas de l'identité de la femme, Ils ont une identité d'une femme. Donc ce sont des agérison qui peut s'éloigner. Ils ont unión au contraire. Les agérison d'une carte consulera d'une à la maison. Les noms du personnalité, je vais passer les fils. J'ai eu envie de faire quelque chose. J'ai eu envie de passer ! Je ne sais pas qu'elle a eu envie de faire. parce qu'il y a une autre question, il y a une question, il y a une question qui a été appelée à l'oeil qui a été appelée à l'oeil et les délégués ont été appelés Parce que déjà, énervé quand il nous dit que les gens s'en sont à l'intérieur, Normalement, on s'en est à dire que les gens s'en sont à l'intérieur, alors que les gens ne sont pas. Par exemple, il s'agit d'un état de la Chine qui s'en est à dix ans. Mais ce que vous avez à dire, vous avez à dire qu'il est en train d'aider au Stuttgart, En ce qui vous est en train de dire, que ce du postage est assiduée. C'est pourquoi on est apprenquée au Stuttgart. Les suivants ne sont pas très bien, mais on l'aider l'application. parce que normalement on va voter normalement sa aadi khaidi jibinande ma l'ing en principe khaidi jibinande ma l'ing khaidi jibinande ma l'ing tu consulera ma wadi natu de golo donc si mela n'indique ma khaidi hida golo di aadi hida djangude adima hida fara djangude fara golo Je ne sais pas si on a fait un mal à son problème. Et si on a fait un mal à son travail, on peut y trouver une planète pour se trouver. Donc on a toujours fait mal à son travail. Nous avons fait un mal à son travail au cours de 2016. Donc, les régions qui nous considèrent ces régions se sont des affaires en 2016 et comme ça, ils n'ont pas à l'enfermer. Parce que les dépôts des avocats qui ont de l'évaluation en France, qui ne sont pas à l'enfermer de l'euro et qui ne sont pas à l'enfermer. En fait, il y a une énervée pour l'utilisation de l'Ontario et il n'y a pas d'utilisation de l'Ontario. Si on a dit qu'il n'y a pas d'utilisation de l'Ontario, il n'y a pas d'utilisation de l'Ontario. Parce que si l'Ontario n'y a pas d'utilisation de l'Ontario, il y a des problèmes de l'Ontario. Et depuis votreέρée question, il n'y a pas d'utilisation du존 de l'Ontario pour avancer le Shahi Kréa. Parce que culturelle, c'est ce qui est familial. Sur ce livre, on n'y a aucun risque de gentleman pour que l'Ontario n'assume pas d'utilisation de l'Ontario. Alors les gens sont informants et les gens ne sont pas très nombreux à la personne. Et ils ont été déçus d'une délégation. Et ils ont été déçus d'une famille. Et ils ont été informants à la Stuttgart. Ils ont été déçus de la Stuttgart. Ils ont été énervés, ils ont été déçus de leur Dieu. Chant que le pays soit partout, il est en train de faire le temps d'une personne. Aujourd'hui, on a eu la chance d'entraider. Pour moi, je ne vais pas s'éteindre. Enfin le pays est la chance. Ceci nous fait parce que nous devons arriver à travers avec nous. Nous avions un citoyen et un citoyen. Nous vraiment en étudiant une famille. pas ré Soleil il y a des quarterbackes et , Le quatre je leur dis à l'état qui t'enisfra de se rencontrer commis à l'anau donc allez franchement mime de villes qui parce que déjà il faut qu'ils n'aiment de yim benade et cacassos mais de yim benadité est ce que l'on a allo 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 camara et aradony a bd minute minute dix et john avant donc je vais interrompre camara excuse moi ça a duré un peu ça va oui oui c'est ça maintenant tu peux je suis j'étais appelé pour que tu interviennes quoi ça va ok d'accord alors mais tu peux essayer de nous expliquer comment ta situation s'est passé est-ce que toi dans cette situation là tu travailles on va essayer de parler en français ou bien tu veux qu'on parle en soussous ok d'accord donc on va commencer par soussous et puis on termine par le français ça va ok 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 d'accord ok alors et camara donc moi voyons ce que vous n'avez pas le souris s'indé n'après on a l'union français oui comme il ya que le mirena n'a direct nez qui mirena et tout le matin il a à l'abarara giri tambara mini tu vas et sourner la souffle la guinée à l'abarara et tambara mini il n'était diallo suisse on t'a l'audit midoka live qui a m'a raconté l'union d'okadi a qui a qui donc alors on n'était qu'est ce que je voulais dire je suis désolé donc voilà et à l'abarara giri et tambara mini et sourner il n'est fait mon roi ni donc à l'esprit qu'on m'a et sourner et toujours la guita n'a pas fait qu'ils vont recueillir s'indé allemagne il va bien bien moudounais n'a pas fait d'or on n'a pas fait que des villes mais un peu plus en plus à l'adapé une année à mort pour mon nom de l'adapé des mecs le maître la maire il n'a pas fait qu'une année à une année à mort pour mon nom de l'adapé de l'adapé de l'adapé d'une année à Donc, en 2015, il a permis de travailler à ce moment-là, en 2015. Depuis 2015, il a permis de travailler à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de 2021. Si on a permis de travailler dans ce moment, on a permis de travailler à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est ça. Et ça, c'est ça. alors il faut que les gens se déroulent. Ils se déroulent dans les 3 heures. Ils se déroulent dans le village de Monshiette. Donc, ils se déroulent dans les 6 heures. Les besoins sont de l'espreins. Il y a des petits muscles. Il y a des petits muscles. Il y a des petits muscles. Il n'a pas à se faire de moi. Il n'a pas à se faire de moi. Et quoi tu as ? J'ai dit, ah ! Quand on le dit, on le dit, je suis venu, il y a un des affichements. Mais en ce moment, il y a eu à l'aube, il y a eu des nouvelles, mais je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, mais je suis venu. Et je ne suis pas là. il n'y a pas mal, il n'y a pas de temps à faire, mais ça s'est passé au matin. Il s'est passé au 5 heures du matin, mais le mur est mort et se fait en appartement. Il est passé à l'intérieur. Il est passé au long du temps, il est passé au long du temps. J'en ai fait Je le disais A J'en ai J'en ai J'en ai Eu À J'en ai 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 sexe, non je n'avais pas joué à l'étang vidéo. Je n'étais pas tranquille le gouvernement Macron . Donc ça, qu'elle est en oubliée pour me laisser Oui, c'est bon. Si, on n'a pas encore tout le monde, et je me suis dit que je suis dit que je suis dit que le monde était en classe, si, on a fait mal ou pas, on a fait mal ou pas. Si, on n'a pas encore tout le monde, on n'a pas encore tout le monde. Mais si, on n'a pas encore tout le monde. Ils ont dit que l'on a fait ensemble directement dans la base. Et là, on a eu l'hôpital. Et là, on a eu la perte de la corona dans la merde. Moi, je n'ai pas eu la justice dans la merde. Je m'en suis. Moi, j'ai eu l'hôpital et je m'emmène depuis 2017. Je n'ai pas eu l'agile de la cana. J'ai eu l'agile de la cana, mais je n'ai pas eu l'agile de la cana. Mais franchement, on n'a pas eu l'agile. Prud pas! Non j'ai eu l'agile d'agile de la banque. Je n'ai pas eu l'agile d'agile des banques. Tu parles là là, ça vaИ en frigoge au Jodi. J'ai dit, une page simple f白, Le Put得as fatos est utilisé par mon armoire. Celui là est telle. Alors, ce n'est pas tuess hors d'agile duヤ. Il ne m'a pas eu la poêle à sa mère, comme je m'ai tuer. En juge, nous avons des décisions à l'avocat de la justice. Nous avons de l'audiance et de la justice pour nous. Nous avons dit que je ne peux pas rester au bouchoir. Nous avons dit que nous devons être en paix. Nous avons dit qu'il nous a pris 8 ans de la justice, de la police, les nombreuses. Je ne sais pas. Donc je suis un homme qui dit qu'on a eu un maire pour le monde. Donc on a fait que l'homme n'est pas comme André, et on a eu le cas de la maison et on a eu le cas de la maison. Donc je suis un homme qui a dit que je dois parler. Parce qu'il n'y a pas une chose qui lui a dit que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dit que je n'y a pas dit. Elles ne répondent pas à cause de la parole que vous avez apprécié. Nous vendons voici pour les enfants. Nous n'avons pas duurs. C'est une grande famille aujourd'hui. Je pense que vous avez apprécié de les enfants dans un rythme. Je ne savais pas de leur travail. Je n'avais pas de leur travail. Je ne savais pas de leur travail. Je n'ai pas de leur travail. C'est une voie de sa famille. Mes enfants n'auraient pas d'必our asi. Je ne savais pas de leur travail. Je vois que je ne savais pas d'améliorer. j'étais tout aiment pas Et je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Donc, j'ai mis la colonne et je trouve que les gens sont en train de me soutenir. On a fait la colonne et on a fait une colonne. Et on a fait une colonne et on a fait une colonne. Et on a fait une colonne et on a fait une colonne. l'automne et la table d'eau ainsi que les noms sont étant aidés et moi je t'ai dit que j'ai dit que c'était un français et que je me suis dit que j'ai dit que je suis un français moi je ne peux pas dire que je me suis dit que je ne sais pas Ah oui, ok. C'est pour cela que j'ai dû te voir. Voilà, on va essayer. C'est pour mon drame. Mais là, on va essayer. C'est pour cela que j'ai dû te voir. Je vais te poser la question. Attends, je vais te poser une question et comme ça, tu vas continuer sur cette question-là. Avant qu'on t'emmène vers Burne d'abord. Quand ils sont venus, tu as parlé tout à l'heure que lorsqu'ils sont venus te chercher, lorsque tu étais passé devant la délégation, tu avais prouvé déjà ton identité, n'est-ce pas ? Oui. Tu as prouvé ton identité ? Ça fait combien de temps ? Depuis 2016, moi, j'avais déjà trouvé mon identité. J'avais ramené mes extraits de naissance, certificat, un peu tout, tout le document en même mot. Je reçais même la carte consulaire. D'accord. J'avais déposé ça à Osslanda du Rode. Ok. J'avais déposé. Ok. Maintenant, lorsque tu es passé devant cette délégation-là, la délégation guénienne qui est là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit là-bas ? Quand tu es passé devant cette délégation, ils t'ont dit quoi ? Quand je suis passé devant la délégation guénienne à Essay, comme les deux guéniens-là, ils m'ont dit que non, il n'y a pas de problème déjà, tes dossiers sont là. Comme André, toi-même, il faut voir, on ne peut pas rester dans un pays sans être identifié. Je dis, oui, bien sûr, ça c'est la vérité. Ça dit n'importe quoi. Ils ont dit, regarde, tu as déjà prouvé depuis longtemps tous les dossiers qu'il fallait. Ils ont dit, mais il n'y a pas de problème, est-ce que vous travaillez ? Je dis, oui, bien sûr, moi je travaille. Ça fait cinq ans que je travaille comme ça. Ils ont dit, ah, maintenant c'est bien. On ne veut pas couper le travail d'abord ? Je dis, oui. Je dis, bon, d'accord, on ne va jamais couper aussi votre travail. Il m'a doréter comme ça pour dire, ah non, tu n'auras plus de problème maintenant, on ne va plus arrêter ton travail et tout ira bien. S'il y a des avantages à propos du papier, vous serez les premiers à être bénéficiaires. Je dis, ok, là ça serait très bien. Là, il m'a piégé, c'est des menteurs, c'est comme ça il parle aux gens. Et après maintenant d'être bien posé avec eux, quand il va bien imaginer que tout va bien, quand je vais rentrer à la maison, dans quelque temps, donc ils vont me régler, il rassure faux. Il rassure faux. Je demande même aux gens de refuser. Quiconque. On l'envoie même comme une lettre d'identification, de refuser catégoriquement de se présenter devant ces deux bandiers-là. Parce que c'est des mauvais, c'est des injustes. Ce qu'ils font aux gens, franchement, il n'y a pas de mots à leur qualifier. Il n'y a pas de mots à leur qualifier. Voilà, maintenant, tu sais, ils essaient toujours de dire aux gens que non, ils sont venus ici, c'est pour aider, c'est ce que je dis aux gens. J'ai dit, au fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas compris. Quand tu es là, là, comme toi, tu as travaillé normalement, depuis toutes ces années-là, tu travailles. Tu devrais normalement avoir le papier depuis très longtemps. Parce que selon la loi, selon la loi, quand tu prouves ton identité déjà, pendant 12 mois, c'est à l'état allemand de fournir les efforts pour te faire rentrer. S'ils n'ont pas pu te faire rentrer après 12 mois, ils doivent te donner un titre de ce jour. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Comme ils ne peuvent pas faire cela, ils nous font venir une délégation. Malgré que toi, tu remplis toutes les conditions, cette délégation-là arrive. Toi, par exemple, qui a travaillé ici, parce qu'ils mentent, ils disent que, voilà, vous ne travaillez pas, les gens essaient de vous criminaliser et tout cela. Et c'est ce qui me sidère. Donc, voilà, qu'est-ce qu'ils font ? Quand toi, tu passes, c'est un laissé-passer. Ils donnent, donc, tout ce qu'ils t'ont dit, là, c'est des mensonges. C'est juste un laissé-passer. C'est des mensonges. Tout ce qu'ils disent aux gens, c'est des mensonges. Parce qu'au prime abord, je ne comprenais pas. Parce que moi, je dois me demander que non, quand on ramène une lettre pareille, et qu'ils travaillent au prime abord. Selon mes imaginations, je disais que non, il faut passer devant la délégation, que là, ça fait longtemps, mieux qu'ils travaillent. Donc, pour ne pas faire d'échec pendant tous les années que j'ai fait ici, je dis, bon, je vais partir. Je dis, je vais partir, comme André, me présenter. Mais, c'était, franchement, c'était une grosse erreur de ma part d'aller m'asseoir devant cette débandite. Parce que, il est dorlé pour dire que tu n'auras pas de problème. Et, comme André, normalement, on doit vous donner des papiers. Il reste faux. Tout ce qu'ils vont vous dire là-bas, une fois que tu es présent devant eux, il faut mettre en tête maintenant que, comme André, il ne faut jamais avoir Mme Esprit tranquille. Parce qu'ils vont venir vous chercher un jour à l'autre. Ils vont venir vous chercher un jour à l'autre. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est impensable, et inimaginable même. Je travaille. Mon permis n'est pas coupé. Ma carte est bien renouvelée. Après le travail, à 3h du matin, je viens sur mon ami. Je passe la vie là-bas à 6h, je dirais. Je suis interclé. Inimaginable. Il m'a même demandé, qu'est-ce que vous voulez ? Il dit, moi, ça peut aller faire comme André, je teste Corona. Après, on va aller à la justice. J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme mes documents étaient là, j'ai pris mes documents. Je les ai suivis dans la voiture. Nous sommes venus à Ossouan-Badouro, qui m'ont appelé des restrictions. Ils m'ont fait un test Corona. Je n'ai même pas fait au moins 5 à 15 minutes là-bas. On me prend dans la voiture. Malgré que j'étais fatigué, on me ramène directement à la justice de Guémol. Et la juge qui était là-bas, franchement, je ne comprenais pas. Une juge aussi raciste, je vais dire comme ça. Parce que, comment on peut accuser quelqu'un qui veut se défendre ? Tu dis à la justice. Tu dis que, bon, d'accord, ton asile est gâté depuis 2017. J'ai dit, oui, oui. Mais si l'asile est gâté, donc on doit faire le recours. Si on fait le recours, donc c'est le recours-là qui m'a conduit jusqu'à ce présent. Ils m'ont donné, comme anglais, doudou. J'ai accepté. Ça fait plus d'une année maintenant, j'ai ce doudou. J'ai accepté. On me renouvelle à chaque fin de mois. Chaque un mois, un mois, on me renouvelle. Je ne me suis pas, jamais prévu aussi à eux, à cause de ça. Seulement, je parle à mon avocat. J'ai dit, mais il faut faire quelque chose maintenant pour m'enlever. Maintenant, c'est de nous. Parce que ça a trop duré. Je pense que quand tu fais une année, il faut enlever ça maintenant. Donc, il était là-dessus aussi en travaillant. Il n'y avait pas de problème. La juge nous dit, bon, d'accord. Comme Andrés, moi, je ne suis pas là pour faire beaucoup de décisions. Il faut garder cette discussion avec un avocat. J'ai dit, ben, ici, c'est une audience. Donc, je dois me défendre. Je ne peux pas rester comme ça. Si vous m'avez pris pour me ramener ici, alors, c'est la justice ou bien, c'est parce que vous avez le pouvoir pour me faire du mal. Ça, c'est vous. Moi aussi, je suis là. Ça fait plus de huit ans. Je n'ai jamais affaire avec la justice ou bien à la police. Je respecte tout un chacun. Je travaille humblement. Je paie vos impôts. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis là avec ma femme. Je dis, mais il y a quelques problèmes chez vous, madame. Alors, Justifié m'a dit, bon, d'accord, comme tu parles tout là, nous, on n'a pas à faire avec cette discussion paré-là. Bon, d'accord, j'ai fini de parler. Donc, si tu es d'accord, on va te ramener à Guinée. Là, il faut signer, il faut informer. Et qui, et qui ? Vous, l'ambassade et les commandes et les représentants et tout-mêmes à Guinée. Je dis, moi, je n'informe personne. Il ne forme personne. Et je ne vais pas aussi. Ça fait plus de huit ans, moi, je suis là. Alors, de là, ils m'ont pris directement au Flanda, les deux colonnes. De là-bas, ils m'ont pris là-bas aussi. Ils ont échangé la voiture. Il y a d'autres deux personnes qui m'ont pris maintenant, dans leur voiture. Ils m'ont ramené directement à Buren, trois heures du temps. Une fois que je suis rentré là-bas, forcément, c'est prison dans prison. Parce que là-bas, ça se trouve dans la bouche même. Même si tu cries. Même si tu cries. Mais il n'y a même pas de villageois même à côté pour dire que, bon, peut-être que quand je crie, il y a un villageois qui va entendre même mes cris. Mais personne. C'est dans la bouche. Il n'y a que des arbres. Des arbres et des arbres qu'on voit là-bas seulement. Après, ça n'est rien. Mais franchement, c'est inhumain. La monnaie nous traite même. Je t'arrive là-bas. C'est quelqu'un que je vois, je trouve, mes quelques étudiants regroupés d'une manière désordonnée. C'est quelqu'un qui a plus de 8 ans quelque part, qui a travaillé, qui a contribué pendant 5 ans. Il travaille. Il travaille. On te traite d'une manière comme ça. C'est impensable et inimaginable. C'est une humaine, ces gens-là. Franchement. Alors, tu vois. Chaque personne doit prendre conscience. Conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Arrivé là-bas, on me dit, bon, comme Andréa, on se déploie directement à Guinée. Je dis, ah bon ? Alors, si je sais que vous avez décidé. Donc, d'accord. Je suis déjà dans votre main. Qu'est-ce que je peux faire ? Ils m'ont conduit directement. Ils m'ont retiré tout. Même ma carte bancaire, j'avais mon argent dedans. Ils m'ont... Je travaille aussi. Il y avait... Comme mon argent était versé dedans. Mais ils m'ont tout retiré. Je donne conseil aussi aux gens. A toute personne qui n'a pas encore le papier, ne gardez pas l'argent dans votre compte. Ne gardez pas l'argent dans votre compte. Sinon, quand on va vous prendre, vous allez perdre, on va vous ramener comme ça. Et quand on vous fait rentrer... C'est-à-dire, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'est difficile encore ? On te fait rentrer. Tu demandes. Tant qu'on fait plus de 8 ou 9 ans comme ça, par exemple. Tu rentres et te trouves quelqu'un qui n'a même pas bougé. Et tu essaies de lui demander. Comme Andréa, il faut déjà avoir le prix du déjeuner même. Voilà. C'est grave. C'est grave. Ça, c'est grave. Donc, ne laissez pas vos... Guidez vos comptes. Si vous pouvez laisser à peu près 20 ou 30 euros, là, c'est bon. 50 euros. Là, c'est mieux. Mais ne laissez pas l'argent dans vos comptes. Sinon, quand on va vous prendre, ils vont tous vous récupérer. Et vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Alors, tu vois ? Alors... Vous n'aurez rien. Donc, vous voyez ce que je suis en train de dénoncer ? Est-ce que ça, c'est normal, ce que Kamara est en train d'expliquer comme ça, là ? Est-ce que c'est normal que quelqu'un ait travaillé ici pendant 5 ans ? Que tu aies payé des taxes ? Et tu as contribué, effectivement, à l'épanouissement de la société allemande ? Tu n'as commis aucun crime. Tu devrais avoir le papier depuis. Que la Guinée, des Guinées se lèvent ici, ils amènent un accord bidon à Conakry, là-bas. Ils font passer cet accord à l'Assemblée nationale. Ils signent cet accord-là sans tenir compte des réalités en Allemagne. C'est-à-dire, la même Guinée-là, le même gouvernement-là, nous prend une délégation, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas la maîtrise de ce qui se passe ici, pour nous amener des personnes comme ça, identifier des personnes comme ce monsieur qui travaille dignement dans ce pays, qui gagne sa vie. On le prend, on veut le déporter comme un animal, c'est-à-dire en lui privant de tous ses droits. Parce que l'argent qu'il y a dans son compte, normalement, l'État allemand devrait lui donner son argent. Parce que ça, c'est pour lui. Mais c'est pour vous dire, comme notre gouvernement n'a aucune considération pour nous, les Allemands ne vont pas nous considérer. Les Allemands ne vont pas nous considérer. Et quelqu'un, vous allez continuer à m'insulter ici, là, jusqu'à la fin de votre vie. Vous, les partisans extrémistes, là, ce n'est pas mon problème. Parce que ce que moi, je fais là, je ne demande rien en retour. Des personnes comme Kamara, je suis prête à donner ma vie pour eux, pour qu'ils puissent au moins vivre dignement. Parce qu'apparemment, vous ne comprenez pas. Se lever ici tous les jours à 5h, 4h, aller travailler. Toi, tu travailles, tu vis dignement dans ce pays. On vient te prendre comme ça, comme un petit poulet. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Allez-y, vous pendre. Kamara, excuse-moi. Je suis trop vénère. Je suis trop vénère. Franchement. Je suis trop vénère. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Ça veut dire que... Si on n'avait pas... Explique, Kamara. Et après ça, comment ça s'appelle... Quand tu es sorti, qu'est-ce que tu as ressenti ? Parce que j'avais pris contact avec toi. On a parlé. J'ai échangé aussi avec ton avocat. Mais la lettre déjà que j'avais adressée au gouvernement, à la région de... Comment ça s'appelle ? De NRV. Je leur ai signalé que ce votre Christ-là, Heuss-Kirch, c'est le Christ le plus dangereux. C'est ce Christ-là qui est en train de beaucoup plus gâter le travail de beaucoup de gens là-bas, malheureusement. C'est eux qui sont en train de faire toutes ces conneries-là par rapport à tous les autres Christ. Tu comprends un peu ? Donc, la lettre que je leur avais adressée, j'avais essayé de dénoncer toute cette situation-là là-bas. Ils nous avaient promis... C'était la même semaine quand on vous a arrêté là. Ils nous avaient promis au moins de tout faire. Les gens qui ont travaillé, qui se trouvent en prison, ils vont tout faire pour les libérer. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voilà. Maintenant, tu peux essayer de continuer à expliquer, Kamara. Ça me fait de la peine. Non. Quand ils m'ont conduit dans ma cellule... Franchement, parce que depuis... L'habitude quand je rentre, 6h... 37h, quand je finis de me laver, j'appelle directement ma femme. Bonjour. À 7h, elle m'appelait. Le téléphone s'en sonnait, je ne décrochais pas. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, unième fois. Là, je ne suis pas l'habitude de rester jusqu'à 4 ou 5 appels sans décrocher. Là, elle a eu plein maintenant. Elle a dit non, peut-être, il y a quelque chose qui ne va pas. Entre temps, elle a appelé une de ses copines pour pouvoir rejoindre mon ami. Là où je... Quand je finis du travail, là où je rentre pour dormir. Donc, on lui a directement donné le numéro de mon ami, qui s'appelle aussi Monsieur Silla. Un gentil homme aussi. Très sympa. Donc, elle a appelé directement mon ami, Monsieur Silla. Et Monsieur Silla est parti directement à la maison pour une vérification. Et il a regardé, effectivement, je ne suis pas là-bas. Plus de cinq minutes comme ça, il est en train de tourner autour de la maison. Personne ne répond. Et tout est fermé. En tout temps, moi, j'étais déjà en route. Le téléphone sonneur, toujours, on ne prenait pas. Oui. C'est par après, maintenant, que quelqu'un avait informé, maintenant, ma femme. Pour dire que, ah, il paraît que sur ton mari, il y avait... le policier était là-bas. Donc, directement, ma femme a compris que, ah, directement, ah, là, il a pris mon mari. Donc, elle s'est mise, maintenant, à pleurer. Elle ne connaît personne. La seule personne qu'elle correspond ici, c'est moi. Alors, comment vous pouvez déporter quelqu'un qui a ramené sa femme ici? Ah non, mais franchement, c'est inimaginable. Franchement. Donc, elle pleurait. Elle a appelé tous mes contacts. Et grâce à mon ami, M. Scylla, je travaille avec lui ensemble. Je partage le même travail avec lui. Et en plus, M. Scylla a contacté une femme, qu'il y a à Aachen, qu'on appelle Mme Haïma. Mme Haïma aussi a appelé, a contacté directement mon avocat pour dire, « Quelqu'un ne peut pas te payer beaucoup d'années. Il a des problèmes et tu restes sans faire quelque chose. » Parce qu'il ne voulait rien faire. C'est pas son problème. Donc, quand la femme, elle connaît les droits, Donc, elle a beaucoup insisté. Donc, l'avocat, maintenant, a commencé à bouger. Le dimanche, j'ai appelé un ami que j'appelle Abdou Karim, Jalok, qui est à Oshkishen. Je l'ai appelé. J'ai eu l'heure, celui qui m'a appelé. Mais demandant, bon, il ne savait rien. Et quand on a commencé à parler, il dit, « Comment tu vas, mon ami, ça va ? » Bon, je m'appelais l'autre fois. Bon, j'étais au travail, je n'ai pas voulu te procher. Arrivé à la maison, donc, je n'ai oublié. Il dit, « Ah, tu travailles aujourd'hui ? » J'ai même souri. J'ai dit, « Non, moi, je suis en prison comme ça, mon ami. » Il était étonné. Il est sourcuté directement sur son lit. Directement, j'ai dit, « Bon, tu sais que tu vas faire. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut essayer de contacter Mme Baldé, qui parle sur Facebook. Il faut la contacter directement pour moi. Et expliquer les circonstances. C'est passé, déjà, lui, il connaît tout. Maintenant, en ce moment, maintenant, il a pu, maintenant, vous rendre, maintenant. Donc, le lendemain, vous avez réagi. Et la réaction a été positive chez moi, maintenant. Donc, quand vous avez réagi directement, et la femme, Mme Hayna Kya Haren, c'est là aussi, a réagi. Donc, chacun... Il y a une femme aussi qui a dit qu'on appelle Mme Hayna Kya Haren. Elle aussi, elle a réagi. Donc, avec l'ensemble de toutes ces personnes. Donc, le fouille est tombé chez moi vers 17h23. 23-24 minutes. Donc, directement, l'avocat qui m'appelle. J'étais prêt même pour venir brûler. Oui. Et l'avocat qui m'appelle pour me dire que, ah, on ne peut plus te ramener. On a annulé. Ça, ça pleuvait que. Oui. On avait déjà préparé le job pour l'entreprise à l'arroport. Oui. On avait déjà préparé le job pour l'arroport directement. Eh, à deux ans. Donc, oui, oui, parce que j'ai commencé par faire un lavabo avant que je ne reçoive le commandeur de l'avocat. Donc, Lucas était là-bas. Et sa femme, chacun a fait un peu à ce moment, la vénère de faire comme donner naissance. Tu vois, non? Ah oui. Ils l'ont ramené. Sa femme venait d'accoucher. Oui, sa femme venait d'accoucher. Elle ne se sourd. Sa femme venait d'accoucher. Oui. Il était en prison. Sa femme lui-même était. Dieu lui-même l'aura une visite là-bas avec le bébé. Mais, c'est la méchance des criminels. Ils n'ont même pas regardé ça. Ils ont incancéré le monsieur qui était à côté de moi. Donc, j'ai eu peur. Je dis, peut-être, directement, peut-être, c'est mon tour aussi qui arrive à m'appeler. À moins de 15, 10 minutes, c'est l'avocat qui m'appelle pour me dire que non, c'est annulé, on ne peut plus te ramener. Là où j'étais, je ne savais même pas. Si je suis au ciel ou je suis au sol, je suis en bas. Je ne comprenais absolument rien. Mon corps tremblait même comme ça. Je dis, Dieu mais, est impensable. Parce que je me voyais même en Guinée. Je me voyais directement en Guinée. Directement. Si, il n'y avait pas, vous, la femme, vous, toutes, tout ça là, à presser, comme André, ces gens-là. Mais, on a l'impression, mais j'étais en Guinée. Oui. Ah, j'étais en Guinée. Merci vraiment. Quand vous avez réagi, la femme qui a reçu, tout ça, vous avez réagi, vous avez pressé mon avocat. Mais je vais vous dire, je vais informer tout un chacun, si vous savez que, avant même d'aller à la délégation, vous présenter, vous savez vous-même que votre avocat ne réagissait pas dans vos petits problèmes. Franchement, faites beaucoup attention, parce que, ici, si les avocats, vous n'avez pas de bonnes personnes, au moment qu'il faut, franchement, quel que soit le problème, on va vous envoyer. On va vous envoyer. Parce que ces avocats-là, ils sont là, beaucoup sont là pour vous récemment l'argent des gens, ils ne font absolument rien comme de bon travail pour les gens. C'est grave. C'est grave. Alors, avant de vous présenter, si tu savais que ton avocat, ça n'en va pas, ou que tu ne le payes pas aussi, ça aussi, ça fait partie, il va vous négliger. Et s'il vous néglige, vous n'avez que quelques temps, seulement quelques secondes. Et si la seconde, là, se passe, il faut dire qu'on revoit à la Guinée qui va vous... Il faut dire directement bonjour à la Guinée. Alors... Continuez, il faut continuer, camarade. Bon, maintenant, j'ai appelé maintenant la sécurité. Il a parlé avec un avocat qui s'appelle M. Weigel, qui est à Oskerson, qui avait fait aussi, franchement, du bon travail. Ça a été du bon travail. Ça, il faut l'apprécier. Quand quelqu'un qui fait du bien, ça, il faut le dire, il a fait du bien. Il a fait du bon travail. Oui, oui. Voilà. D'accord. Il a fait du bon travail. Donc, maintenant, le lendemain, maintenant, je n'ai même pas pu dormir. Donc, j'étais là, comme André, je les attendais pour me faire sortir. J'ai dit, bon, je vais garder le secret, tant que je ne le verrai pas bien, je ne vais pas aussi lancer l'information. Maintenant, le matin, ils sont venus me chercher. Non, l'année, avant le petit maquin, les gens qu'ils ont préparés, les policiers, plus de, au moins, des quinzaines de policiers étaient venus récupérer ces personnes-là directement à l'aéroport. Ils étaient un homme de combien, camarade? Bon, la personne que je connais qui était à côté de moi, me suis sourd. La personne mère, il faut dire que dans le couloir, il y avait les gens qui disent, oh, qui, 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 qui? Donc, les gens qui crient, donc, tu vas dire, tu vas savoir, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, c'est pas une seule personne. Parce que le couloir, elle est l'enfant, elle est l'engroir, donc c'est tout bon. Il y a beaucoup de cellules qui sont là-bas aussi, quoi. Vous voyez? Oui, oui. Donc, ils ont privé, mais c'est sûr, comment dire, quand on l'a envoyé, on lui a privé du téléphone, on lui a privé de tout. C'est mon téléphone, c'est avec mon téléphone, au moins, on parlait, comme on l'a envoyé à la fenêtre, j'ai pu, au moins, appeler sa femme. Quand elle a annoncé à sa femme que là, c'est fini, on l'envoie directement maintenant, mais franchement, j'ai eu, j'ai eu la seule, je ne sais même pas quoi, quoi dire, la seule de tourer. C'est très grave. Avant le petit matin, que j'appelais, à la fenêtre, M. Chosso, il n'a pas répondu. Et 21 jours, sa femme a appelé pour savoir si on a envoyé son mari. J'ai appelé plusieurs fois, M. Chosso n'a pas répondu. Ah oui, M. Chosso était déjà parti, parce que j'entendais beaucoup de pluie, mais M. Chosso était déjà parti. Donc, maintenant, ils sont venus me chercher, ils m'ont fait remonter en haut, pour faire des formalités, je ne savais pas. Parce que l'autre me disait que je suis là jusqu'au 13, à partir du 13, maintenant, ils vont me ramener à Yéry. Donc, j'ai eu beaucoup peur, mais ils me faisaient une petite manœuvre, j'ai dit, mais l'avocat a déjà informé d'ici que tu dois être libéré. Alors, il dit, non, il ne faut pas s'arrêter. Vers les 11h45, comme ça, il est venu maintenant me chercher, il m'a dit, je ne vais pas tous les affaires, puis maintenant, on va en aller. On n'a pas plus, comment dire, dans leur bureau, et donc, ils ont fait sortir ma valise, tout était préparé, la main là-dessus, très pour voyager. Est-ce qu'on a tardé ? Oui, oui, ils viennent chercher des affaires à la maison, ils arrangent tout, très pour voyager. Ah, là, c'est vrai. Ah oui, maintenant, ils ont fait sortir ça, ils m'ont demandé de contrôler tout, est-ce que tout va bien ? J'ai dit, oui, oui, ça va, ça va, ils m'ont fait sortir maintenant, quand j'ai vu maintenant le feuille, j'ai dit, oh, là, maintenant, Ah, là, c'est vrai que j'ai compris que, oui, là, je suis libérée maintenant. Où elle va ? Ils m'ont fait rentrer maintenant dans l'air d'aller vivre la bonne, on est jusqu'à à peu près une heure, 30 minutes comme ça, Et vous étiez, vous étiez un homme de combien ? Vous étiez un homme de combien ? Ok, d'accord. Donc, quand on nous a libérée, on est descendue là-bas, je suis rentrée au bonhomme, C'est un seulement que vous m'avez appelée maintenant pour me dire que, ah, ben, où il y a un nouvel maté ? Je dis, la seule, je suis, je suis libre, je suis dehors, on m'a libérée. Voilà. Là, maintenant, vous étiez éclatée maintenant d'une joie, une joie, je ne sais même quoi. Voilà. Là, maintenant, là où j'étais, ma femme était, toute la femme et mes amis, tout le monde était fiers, tout le monde était content. C'est même pas, c'est-à-dire, on dirait qu'il y a eu un nouveau né dans la famille, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Voilà. Voilà. Eh? Je ne peux même pas imaginer quelqu'un qui a passé plus de huit ans, quelque temps, il se retrouve dans cet état pareil. Il y a une joie, une joie comme ça. On dirait que, quand tu travailles sur la Béditerranée, quand tu rentres en Europe, la joie que tu ressens. Je dis, mais quand tu es là, ça fait plus de huit ans, eh, on ne peut pas parler comme ça. Ah non, mais... Voilà. C'est vrai. C'est... C'est... C'est pathétique, c'est inimaginable. Alors, vous voyez, vous voyez le témoignage très poignant de camarades pour faire comprendre, en fait, non seulement vous qui êtes en Allemagne et partout que vous soyez dans le monde, pour que vous compreniez vraiment la situation de détresse dans laquelle les jeunes Guinéens vivant aujourd'hui dans le NRV se trouvent. Et quand je vois des gens qui cherchent à trouver une explication à cette situation, c'est que ça fait mal. Ça fait mal vraiment. Parce que je me dis, quand on vient, personne d'entre nous n'a un problème pour rentrer chez soi. Bon, ça, il faut que cela soit clair, mais c'est de la manière. C'est de la manière. Oui, quand on m'a ramené au bureau, ils m'ont tout redonné encore. Ma carte bancaire, on m'a remis. L'argent qu'on avait pris, ils étaient dans avant la transaction, on m'avait remis ça aussi. Quelque chose, on m'avait remis l'argent là aussi. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Mais quand, mais quand, tu n'as pas le même sens que les majeurs, eux, on t'en voit, mais cela veut dire que... C'est fini. Mais tu as tout perdu. Bien sûr. C'est fini. C'est fini, tu as tout perdu. Bien sûr. Bien sûr. Tu as tout perdu, mais incroyable, mais vrai. Alors qu'ils sont là, et c'est eux qui exigent aussi. C'est pourquoi je vous dis, comme Kamara l'a dit là, vous qui êtes passé devant cette délégation là, vous qui travaillez là. Donc dites-vous aussi que vous n'êtes pas à l'abri. Donc partez récupérer votre argent sur le compte. Allez donner ça à quelqu'un, confiez ça aux gens. Parce que ces gens là, comme vous l'avez si bien vu, ils sont là jusqu'au mois de mars. Beaucoup d'entre vous sont passés devant eux. Il y en a même auxquels ils disaient non, n'écoutez pas ce que madame Balde vous dit. Donc nous, on est venus ici, c'est pour vous aider. Et voilà maintenant. Pour aider les gens qui travaillent. Des gens qui travaillent ici. Lui, il travaille depuis 2000, combien? Il est là depuis 2015. 2015 jusque maintenant. Hein? Allahouakoubar. Donc ça fait plus de ça, ça fait 5 ans maintenant, non? 5 ans. 5 ans, il travaille, on l'amène comme ça, on veut le déporter comme un colis. Oui. Et vous ne voulez pas qu'on parle de cela. Vraiment, camarade, merci pour ton témoignage poignant. Que Dieu te bénisse. Le reste, on va essayer de parler de cela en, 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 comment ça s'appelle? En privé, je vais t'appeler. Par la grâce de Dieu, on va essayer de se... Il faut m'envoyer ce que je t'ai dit, de m'envoyer là. Donc, le reste, on va essayer. On va poursuivre le combat. Seulement, vous qui êtes là-bas dans le NRV, camarades, tu as vécu cette expérience-là. Je veux que vous vous impliquiez davantage pour qu'on essaye de protéger les autres. Ensemble, seulement ensemble, on pourra gagner ce combat-là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont dans cette situation-là. Il faut qu'on essaie de les protéger ensemble. Et l'objectif, actuellement, c'est comment faire pour suspendre carrément, carrément et purement et simplement, c'est-à-dire le rapatriement vers la Guinée, comme on a pu le faire réellement, comment ça s'appelle, l'Afghanistan et tout ça dans cette situation-là. Donc, impliquez-vous tous là-bas. Aidez-nous afin qu'on puisse en sortir. Ok? Ah oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Donc, je ferai tout quand même de mon mieux. Je ferai tout de mon mieux. D'accord. Awa, merci beaucoup, Kamara. Et bien chose à ta femme. Que Dieu vous regarde. Ca veut dire que, en tout cas, elle a l'«hagi »na a bès-in-déne. Donc, elle a rire et cette responsabilité. Elle a rire et elle a rire et elle a rire. Elle a rire et elle a rire, elle a rire et elle a rire et elle a rire. Elle a rire et elle a rire. Oui, c'est tout.